Un soir d'automne, dans les environs de la colline du Cherche-Pierre, Itho faisait une promenade solitaire. Bientôt le soleil sera couché, jeune fille, et ceci est un endroit bien solitaire. Puis-je savoir si vous vous êtes égarée ? Non, je suis une suivante de maison Auguste. Je suis en service dans le voisinage, je n'ai plus qu'un bout de chemin à faire. Je retourne à Oudji, où se trouve ma demeure. Vous me permettrez peut-être de vous accompagner le long du chemin, car ces parages sont bien déserts. Voici l'honorable demeure dans laquelle je sais. Puisque vous vous êtes endérangée pour moi, conseillère, ne daignerez-vous pas l'entrée et vous reposer un peu ? Pour moi, conseillère, c'est un endroit bien désertsé, parce que je pense que vous êtes enous. Je retourne à Oudji, où je sais que vous êtes égaré ? Pour moi, conseillère, c'est un endroit bien désertsé, pour moi, conseillère, c'est un endroit bien désertsé. Une vieille femme comme moi peut se permettre de poser des questions sans pour cela être indiscrète ni curieuse. Quand vous êtes arrivée à la maison, j'ai cru vous reconnaître. Apprenez donc, Seigneur, que votre épouse est la fille de Shigirakyo, le grand et malheureux général, mort il y a plus de mille ans. Elle a le mari qu'elle désirait. C'est le plus grand des bonheurs. Mais il se fait tard. Et je vais vous laisser vous aimer jusqu'à nous. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 ...